Intelligents en général, souvent lumineux, parfois sarcastiques, les athées sont des incrédules, érudits, des spéculatifs hâtifs en quête du zéro absolu, des adeptes de la démonstration par le néant. Pour eux, le ciel ne vaut pas un clou, mais leur temps limité ici-bas est infiniment précieux. Ils prétendent être incapables de concevoir l'existence de Dieu, mais croient dur comme fer à la réalité du monde et de ses trésors. Ils les apprécient même jusqu'à vouloir en jouir sans en perdre une miette. Ces apôtres de la négation sont de toute évidence de bons vivants. A leurs yeux, le vrai, c'est leur vie présente et le bonheur gratuit qu'ils peuvent en tirer. Obsédés par le rien, ils poursuivent le vent à tout prix. Leur église à eux, c'est la bêtise érigée en évangile matérialiste. Ce sont des ânes qui adorent le vaudor des bourricots, les haricots, qu'ils aiment manger et cuisiner au beurre tout en yant la possibilité d'un cuistot du monde toqué. Pétris de certitudes issues du plancher des vaches, ils en ruminent leurs idées creuses, les poches pleines de lingots. Ils sont tellement certains qu'un gouffre final les attend qu'ils s'empressent d'amasser le maximum d'artifices. Au nom de l'éphémère ! Le vide est leur credo, mais ils vivent à crédit sur le dos du sacré. Ils rejettent la thèse d'un créateur, mais adoptent volontiers celles de leurs deux pieds posés sur la terre. Une présence indubitable qu'ils expliquent par les effets miraculeux du hasard, ou par la volonté du non-être, le pouvoir de l'absence, voire par la fécondité de la poussière. Rien que des choses parfaitement banales selon ces chantres de l'absurdité. Bref, ce sont des fous rationnels qui cherchent des lois prouvant qu'il n'y en a pas. Au fond d'eux-mêmes, ils ne pensent évidemment pas ces doctes idiotiques défendent si âprement. Ils ne sont pas si sourds en vérité, ils font juste semblant. Pour se faire remarquer, tenter de briller comme des étoiles, devenir le centre de l'univers et finalement se sentir exister.